Je suis ravi d'avoir invité M. Hacard. M. Hacard était un très grand maître, c'est encore un grand maître des antibiotiques. C'était lui qui dominait le monde des antibiotiques, quand moi j'étais jeune, quand j'étais interne, et qui était un modèle pour moi, parce qu'il est comme moi à Sénégalais, il est à Dakar. Il avait eu l'occasion de la rappeler de travailler sur le corche à corps et d'aller demander son avis à mon père sur le corche à corps quand il était à Dakar, avec ses liens très anciens, et qu'ensuite il est allé à Paris, il a mené une carrière qui s'est laissé guider par lui-même, il n'a pas obéi, ce qui est un autre point sur lequel nous pouvons être d'accord, ce qui ne l'a pas empêché d'être, pour moi c'était un très grand modèle, et je tiens beaucoup à le remercier toujours, parce qu'une fois, dans ma vie, quand j'avais des incertitudes et que les choses étaient compliquées, je me suis allé le voir, et comme maître, il m'a dit, écoute, ne t'inquiète pas, tu vois bien, tout va arriver. Et donc, je suis reparti regogonflé, et depuis, je lui dis sans faire offence à sa modestie, qu'il y en a plusieurs autres, sans faire offence à sa modestie, que très souvent, je ne l'ai pas beaucoup dans les congrès, et quand j'y vais, c'est souvent quand j'ai l'occasion de discuter avec lui, c'est avec lui que j'ai les discussions les plus intéressantes sur ce qui se passe en ce moment, parce que quand vous avez plus de 50 ans de recul sur la résistance aux orthodoxes, vous n'avez pas une vision qui est celle qui est véhiculée par les médias excités qui disent une chose un jour et le confère en l'autre. Donc je suis très heureux qu'il passe l'honneur de venir ici pour nous parler de son immense expérience ethnique. Merci de toi. Merci beaucoup, Didier, je veux dire que je suis extrêmement content d'être à Marseille, et très honoré d'être ici, et d'être dans ce bâtiment dont je te félicite. Alors, j'ai pris comme sujet la complexité vue sous l'angle de la résistance des bactéries aux antivirus. J'ai pris la complexité pour des tas de raisons, parce que je crois beaucoup que la médecine doit s'inspirer des théories de la complexité pour garder le goût de l'ignorance, de l'incertitude et de la recherche. Cette année, 2016, l'an dernier, on a créé en France, enfin, la première chaire Edgar Morin dédiée à la complexité. Et c'est Laurent Bibard qui l'a pris en charge. Et ma première diapo est un texte de Morin qui dit qu'il faut apprendre à naviguer dans un océan d'incertitudes à travers des archipels de certitudes. Et je crois que c'est à peu près notre jeu. Qu'est-ce que c'est qu'un système complexe ? Un système complexe, c'est un système, très simplement, qui a beaucoup de causalité. Quand je dis causalité, c'est-à-dire de relation causale entre un effet que l'on considère comme un résultat et quelque chose qui conduit à ce résultat, il y a donc une multi-causalité et le résultat final n'est pas la somme des résultats séparés. Et chaque résultat séparé n'est pas en proportion de l'importance de la causalité considérée. Ce qui veut dire qu'il faut mettre absolument de l'incertitude partout et commencer par regarder toutes les causalités quand on regarde un phénomène complexe. Alors, je vais prendre une deuxième citation. Il faut regarder toute production de la nature comme ayant une histoire. Quelle qu'elle soit, chaque fois qu'il y a quelque chose devant nous, il y a une histoire derrière, ce que souvent nos collègues ne font pas quand il s'agit d'une bactérie, quand il s'agit d'un anzine, quand il s'agit de quoi que ce soit. Charles Nicole, parce que ça fait partie des maîtres que je rêvais et que quand il dit que vous avez lu l'ensemble, mais que je prends la dernière phrase, la vie ne connaît pas la raison. Elle ne cherche que les possibilités de se transmettre. Elle essaye autant qu'elle en rencontre et nous ne voyons que les réussites. Alors, de temps en temps, les échecs ressortent et deviennent des réussites. Alors, à partir du moment où vous êtes imprégné de ces trois citations, permettez-moi de vous dire très rapidement ce qu'on dit actuellement et en remettant les choses à leur place. 50-75, si j'ai mis jusqu'à 75, c'est parce que la surveillance de la résistance a commencé en 71, les antibiotiques de l'Irak, mais on ne cite jamais les premiers papiers sur les staphylococles multirésistants de 54 et de 58. Le staphylococle de 54 était multirésistant parce qu'il était résistant à la pénicilline, à la streptomycine, au chloramphénicote et au tétracycline. Celui de 58 était multirésistant parce qu'on avait ajouté l'érythromycine en cours de route. En fait, même à cette époque-là, la première souche de 54 était sensible à la streptomycine. Et il s'agit d'une endocardite bactérienne sur insuffisance aortée crumatismale chez un garçon de 21 ans qui, vous le soyez d'ailleurs personnellement, qui avait une souche de staphylococle sensible à la streptomycine. Et il y a eu le raisonnement du patron qui a fait, mon Dieu, qui voulait faire ce qu'on pouvait à l'époque. Il a dit, si on monte suffisamment les doses de pénicilline, peut-être qu'avec des doses élevées et de la streptomycine, quelque chose s'arrangera. Rien ne s'est arrangé. La pénicilline à haute dose apportait sa toxicité neurologique. Et malheureusement, le malade avait décédé. Bon, c'était comme ça. Il n'y avait pas beaucoup d'antibiotiques. Et on les maniait avec un certain nombre d'idées. Alors, nous, ce que je voulais dire aussi par cette grande liste, puisqu'il y a les transferts qui sont à partir de 1963, il y a la surveillance de la résistance, il y a les hôpitaux qui se plaignent d'avoir des pathogènes multirésistants. Donc, pratiquement, tous les éléments dont on parle actuellement étaient en place avant 1945. Dès 1945, c'est-à-dire qu'à l'an 2000, on apprend que les maladies infectieuses vont durer avec nous parce qu'on trouve de nouveaux agents infectieux, on a de meilleurs milieux, les gens sont un petit peu plus libres, il y a de nouvelles maladies. Les antibiotiques, un petit peu, se ralentissent. Et puis, on commence à avoir des bactéries résistantes. Alors, je veux quand même rappeler que les SBL sont de 82, mais ce qui me paraît très, très intéressant, c'est le nom de Kornhoff que vous voyez au bout, qui est un monsieur qui a sorti les premières souches de pomocoque résistantes aux pédicillines dans les mines de diamants en Afrique du Sud. Et Kornhoff a été admirable parce qu'il a réalisé tout de suite qu'en mettant de grosses doses, il arrivait à soigner ces malades-là. Et il a dit qu'il faut faire savoir à tous les médecins d'Afrique du Sud qui est en train de se passer, et il faut donc tous les mois qu'il y ait un petit bulletin dans le South African Medical Journal, qu'il y ait un petit bulletin où on écrive dans quel est le pourcentage de pneumocoque ayant une CMI un petit peu plus élevée à la pénicilline que l'on trouve de manière à ce que les gens sachent comment soigner pour la vie. Alors, ça, ça me paraît tout à fait remarquable parce que bien soigner, bien voir les bactéries et le faire savoir pour que la communauté médicale en bénéficie, c'est vraiment ce que Kornhoff a fait à l'époque. Alors, vous voyez que, certes, il y a des bactéries résistantes et nous allons y revenir, je voulais passer de 2000 à 2015, alors là, les choses changent un petit peu de l'allure puisque le Danemark va être le premier à se poser des questions sur la résistance des bactéries venant du monde de l'agriculture. On va commencer, on a parlé de l'agriculture, comme vous l'avez vu tout à l'heure dans le rapport Swan, en 1969, où Swan a dit, faites attention, pas trop de bactéries, pas trop d'antibiotiques chez les animaux et si vous utilisez des antibiotiques à long terme, n'utilisez pas les mêmes antibiotiques des mêmes familles que celles que vous utilisez chez l'homme. C'est très difficile à concevoir. Les choses n'ont pas changé après le rapport Swan de 1969. On s'attend, en 1996, pour que le Danemark dise, j'élimine les antibiotiques du monde animal, au moins pour la promotion de croissance. La promotion de croissance, on aura l'occasion de revenir dessus. D'ailleurs, s'il y a des points à certains moments qui vous ennuient ou un mot que vous ne comprenez pas, vous pouvez toujours le demander. Alors, donc, le Danemark, lui, pose le problème. La fin des promoteurs de croissance est clamée au Danemark à cette époque-là et en 2003, l'OMS en parle. En 2000, l'OMS sort ses premiers principes pour améliorer la situation dans le domaine animal pour l'usage des antibiotiques. En 2001, l'ESAC commence à regarder en Europe la consommation d'antibiotiques. Et malheureusement, dans les années 2000, on commence à taper sur le vétérinaire et sur le médecin praticien. Ce qui, à mon avis, est la pire chose que l'on puisse faire. Si on veut faire progresser les choses, il ne faut pas taper sur les voisins parce qu'on cherche à avoir un scapegoat, un bouc éblier et un bouc ébissaire. Alors, en même temps, on commence à dire « Voilà, c'est l'apocalypse, c'est une catastrophe » et en 2010, ça va être considérable. Mais alors, ce qui est très joli, c'est que Sally Davis, qui est l'équivalent du ministère de la Santé au Royaume-Uni, écrit un article qui dit « Est-ce que l'alarme marche ? » Parce qu'elle réalise qu'ils ont joué en faisant une alarme, c'est-à-dire en mettant les choses au pire, en faisant en sorte de considérer que si les choses demeurent avec la même évolutivité qu'elle a à un moment donné et que l'on regarde ce qui se passe en 2020 et 2050, il y a plein de morts. Tous les morts sont-ils dues aux bactéries multirésistantes ou les morts ne sont-ils pas dues au fait que nous avons des habitudes pour traiter les malades et que rien n'agace plus le médecin que d'être obligé de ne pas traiter directement un malade déterminé avec son antibiotique habituel parce qu'il faut attendre malheureusement les résultats ou changer un petit peu la manière dont les choses se passent dans les services avec une réévaluation thérapeutique et plus d'examens de laboratoire qu'il n'est habituel d'en faire. D'où ma condamnation à l'époque du traitement empirique, le traitement empirique étant quelquefois justifié, mais encore faut-il définir qu'est-ce que c'est qu'un traitement empirique et nous n'avons pas parlé. Alors à ce moment-là, tout le monde cherche l'argent. Si j'ai mis mon émonnaie, c'était parce que je pensais à Mama Minia et que l'air était très joli, il tombait justement à la bonne époque. Et les Nations Unies, tout le monde s'y met et dans beaucoup de pays, on commence à avoir une action sur... Alors l'action en gros, c'est les programmes de surveillance et un certain nombre d'efforts quant à l'usage des antibiotiques. C'est-à-dire qu'on se limite dans le complexe dont je parlais tout à l'heure à uniquement jouer sur la causalité antibiotique. On va diminuer les antibiotiques et on va revenir à la situation antérieure, c'est-à-dire on va voir la résistance diminuer. Malheureusement, je pense que ce n'est pas vrai, qu'on ne verra pas la résistance diminuée, qu'on ne sait pas bien l'évaluer au point où elle est rendue et qu'on peut diminuer les antibiotiques parce que, après tout, on ne peut pas jurer que nous les ayons bien utilisés. Comme on dit, il est parfaitement éthique pour les médecins de bien utiliser des bons produits et donc bien utiliser des antibiotiques. C'est pas plus mal, mais leur accorder le fait total de la causalité de la résistance me paraît complètement faux, comme je pense que vous en apercevrez d'ici la fin de la conférence. Programme de surveillance. Programme de surveillance, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut surveiller, ça a commencé dans les hôpitaux en 1970, on a accumulé des tonnes de papiers et de résultats concernant la surveillance. On a été dans des programmes de plus en plus intégrés, c'est-à-dire intégrant souvent surveillance hospitalière, faisant une séparation entre des malades qui avaient été déjà hospitalisés, non-hospitalisés, etc. Surveillance dans la communauté, surveillance dans les fermes. Tout ça pose d'énormes problèmes, car il y a d'énormes difficultés à faire une surveillance propre. Et je pense que la surveillance est tout à fait valable, à condition que l'on puisse arriver à savoir réellement la quantité d'antibiotiques utilisées, que l'on puisse connecter les résultats au laboratoire avec des méthodes harmonisées et des résultats quantitatifs qu'on puisse comparer à distance, que l'on teste les mêmes antibiotiques, qu'il y ait des interprétations. Alors les gens nous sortent des bactéries qui sont naturellement résistantes en disant « Vous voyez, c'est résistant à tout. » Oui, d'accord. Donc, naturellement résistante, ça fait partie du résistant intérieur de la bactérie, mais encore faut-il que la bactérie soit bien identifiée et que l'antibiogramme soit bien ordonné de manière à définir ce qu'est la résistance naturelle, la résistance acquise, où sont les co-résistants. Les mises en réserve d'informations et mises en réserve de bactéries, c'est pire, parce que souvent, les gens ne gardent pas des bactéries et ne gardent pas en réserve des régions. Les classifications, elles n'ont pas eu encore de validation définitive. Elles ont leur validation dans le domaine du BK, des mycobactéries, mais dans le domaine des bactéries courantes, ce qu'on appelle multirésistante, extensivement, extensive et résistante, et panne résistante, n'est pas complètement défini. et les résultats, mon Dieu, je pense d'ailleurs que les gens vont refaire des définitions pour que ça puisse être utilisable. N'empêche qu'en matière de surveillance, on peut quand même se dire que la surveillance des Salmonelles a été tant bien que mal intéressante et sur environ une cinquantaine de pays utilisables en disant « Ah oui, les Salmonelles ». En fait, les Salmonelles sont moins résistantes que le panne résistante. Et elles ont actuellement, il y a le Tephynurium qui est à l'avant-garde. Ce qu'on ne sait toujours pas, c'est pourquoi un sérotype succède à un autre sérotype et que souvent, pendant un temps, le sérotype reste sensible, puis apparaissent les résistants, puis arrive un autre sérotype derrière. Et je pense que les Canadiens travaillent un petit peu sur la signification du sérotype pour essayer de tirer au clair parce que dans toute cette affaire, une fois qu'on a des tonnes de surveillance, de documents sur la surveillance, qu'est-ce qu'il faut en faire ? Je vais vous retrouver. Je vais commencer la surveillance avec Tom O'Brien en 1970. Mon service à l'époque, à la salle où il y avait le matériel informatique chez Tom O'Brien au Peter Bank d'Origan avait compris la dimension de la moitié de cet amphibéa. il y avait des trucs qui marchaient le midi du jour, il y avait quatre secrétaires qui faisaient des fiches perforées, on avait des bordereaux de cette dimension et on finissait par sortir des isclos. Et j'ai eu pendant 20 ans des résultats dont je ne savais que faire, je savais reconnaître évidemment la masse de bactéries résistantes, ça me donnait un pourcentage relativement vrai, relativement compté, etc., mais que faire après ? Enfin, les autres techniques et je vais rapidement passer sur ça pour aller sur des choses plus intéressantes, c'est qu'on a dit qu'il faut mieux utiliser les traits. Alors, la première, augmenter la prise de conscience des gens sur la résistance antimicrobienne et éviter, ça a fini par être accepté, de blâmer le médecin traitant et le métier. Très difficile parce que la presse et les médias se mettent en dessus, ne prennent plus des idées simples à passer. Et dans les cas particuliers, on ne s'adresse pas à des patients, on s'adresse à des patients en leur disant c'est si vous tombez malade en attrapant une bactérie que, ou si on vous soigne à vous, vous risquez de. Or, tous les phénomènes de résistance se passent généralement à l'insu du médecin traitant. Vous posez des questions au médecin traitant, le mécanisme même et la bactérie résistante, le médecin traitant n'en voit pas nécessairement la génération. Vous traitez votre malade, c'est très rare d'avoir un échec par une bactérie résistante. Pour qu'il y ait échec par une bactérie résistante, il faut que, ou, l'antibiotique soit hautement mutagène, c'est-à-dire des taux de mutation vers la résistance supérieure à 10-8, ce qui est le cas de la rifampicine, de la fusidine, quand c'est utilisé tout seul, ou bien qu'il y ait une autre bactérie donatrice de résistance et que la bactérie qui infecte le malade à un moment déterminé récupère cette résistance. ce n'est pas ce qui se passe dans la majorité des cas, autrement dit, la résistance se passe en dehors du malade et du regard du médecin qui traite, c'est ce qui rend très difficile d'expliquer et d'intéresser les gens à un phénomène qui n'est qu'un risque plus ou moins proche. Les antibiotiques en tant que promoteurs de croissance, alors ça, ça a été l'une des choses qui a été décidée en 2006 et on a en Europe interdit les antibiotiques qui avaient le label promoteur de croissance. Actuellement, le relevé qui a été fait à l'OIE montre qu'à travers le monde il y a environ 50% des pays qui gardent les promoteurs de croissance. 50% sont plus tôt pour les arrêter mais dans des pays à moyen revenu ou à très bas revenu, il est extrêmement difficile de savoir si les promoteurs croissants chez l'animal sont maintenus ou pas parce que les antibiotiques rentrent les trois quart du temps sans être contrôlés dans le pays et que les antibiotiques donnés en tant que promoteurs de croissance sont donnés dans l'alimentation et donc sont des aliments enrichis d'antibiotiques qui sont importés dans le pays et qui ne sont pas complètement clarifiés ni quant à l'antibiotique qu'elles contiennent ni quant à l'horizont alors ça c'est sûrement quelque chose sur lequel on fera un effort car effectivement il n'est pas nécessaire ça a été suffisamment démontré au cours des 15 dernières années que les animaux reçoivent les promoteurs de croissance pour être plus aptes à être mis sur le marché alors là il y a toutes les discussions possibles actuellement etc je vous dis au passage que la promotion de croissance a été vue chez eux aussi et que à l'époque on a dit mais bien la pire concernant des enfants malnutris à qui on donnait en plus un petit peu d'antibiotiques dans l'idée d'une promotion de croissance encore maintenant mais bon mais la promotion de croissance effectivement ça fait beaucoup et vous allez voir tout à l'heure que étant donné l'effet de l'antibiotique sur les bactéries proportionnelle à la concentration ne pas savoir quelle concentration on donne c'est pas très confortable c'est pas très confortable revoir les indications cliniques des usages dans l'hôpital les fluoroquinolones etc bon l'EMA je ne vous donne pas le détail si ça vous amuse le détail de l'EMA a été donné l'EMA c'est l'agence européenne du médicament qui a écrit récemment comment utiliser convenablement les céphalosporines de troisième génération et comment utiliser l'équilibre en péricaine thérapie j'en ai un petit peu parlé mais il faut faire attention à ce qu'on appelle les traitements empiriques le traitement empirique ça ne peut pas être la décision de l'interne de garde ça ne peut pas être l'antibiotique qu'elle m'intest c'est je donne un traitement empirique après avoir fait les prélèvements nécessaires et je revois l'effet de mon traitement le furlendemain au plus tard pour savoir si ce traitement empirique est adapté ou pas pourquoi il dit ça ? parce que si le traitement empirique est administré à quelqu'un qui a une bactérie résistante à ce traitement alors effectivement le traitement dans le tel empirique devient un traitement collecteur et traitement qui va faciliter la dispersion de la souche résistante donc savoir faire éventuellement attention le problème qui s'est posé en Hollande derrière ou par décision du ministre on dit nécessairement vous devez diminuer dans les temps de mois ou temps d'années de tant pour cent l'usage de ce site alors peut-être pour le domaine animal peut-on éventuellement avec des fermiers qui veulent bien etc en France il y a eu un gros effort qui a été fait dans l'élevage du porc pour ne pas utiliser des évalosporines etc mais chez les humains comme ça s'est fait dans d'autres pays on a dit tant pour cent d'antibiotiques en moins tant pour cent en moins ça veut dire qu'on va changer les équilibres dans une société il est quelquefois bon de se souvenir que des antibiotiques de nid dans un groupe humain vont modifier la balance des bactéries que nous transportons que nous sommes en train là d'essaimer par couche dans cet amphithéâtre et que éventuellement je ne suis pas absolument sûr qu'on n'augmente pas le risque de streptococque A en disant non nous n'allons plus soigner que les enfants qui ont des angines à streptococque car le porteur ne sera pas soigné peut-être que celui qui a tendance à faire une otite la fera plus grave et ainsi de suite il y a indiscutablement des conséquences et des choses à réfléchir mais ce que je disais avec le professeur Raoul tout à l'heure c'est que malheureusement si l'on voulait améliorer les indications thérapeutiques la manière d'utiliser les antibiotiques les posologies les durées plus personne ne paye pour faire les études alors comment faire des études cliniques actuellement s'il n'y a pas l'intérêt d'un peu d'industrie qui s'intéresse à la chose ou peut-être on pense on va peut-être inventer une maison qui puisse aller un petit peu plus avant alors là ceci est en fait dans la continuité de ce que je disais je voulais dire que le stewardship dans la communauté est très très difficile que le stewardship en médecine vétérinaire touche essentiellement le traitement et la prévention pour ceux qui s'intéressent au monde uriné au monde vétérinaire il est intéressant de voir que tous ceux qui ne savent pas et les journaux disent c'est la prévention qu'il faut arrêter il y a deux types de prévention il y a la métaphylaxie qui est le traitement du troupeau lorsqu'il y a 10% des animaux qui sont atteints dans un troupeau ce qui est parfaitement justifié et la prévention est une chose décision prise par vétérinaire lorsqu'il y a une population à risque exposée à un risque perdu et je pense qu'il y a des définitions qui vont se mettre en place et qu'il faut enfin je veux dire ne pas trop malmener aussi ceux qui élèvent des délèves alors ça c'est de quoi vous faire réfléchir c'est le changement vu de la résistance antimicrobotone il y a trois aspects que je vais aborder l'un après l'autre la nouvelle dimension du monde bactérien vous êtes ici dans la maison qui peut vous en donner les meilleurs exemples donc je ne vais pas m'allonger la carte des artes des bactéries des non cultivables de ce qu'on appelle des pathogènes des symbions des opportunistes des environnementaux etc et des différents écosystèmes je veux simplement insister sur le fait des microbiomes que la co-évolution et que les interactions dans le monde nicobien j'ai mis envers les microbes à la fin c'est à dire les virus les parasites éventuellement les prédateurs de microbes car actuellement on commence à revivre sur le bdello-vibrio qui dans ma jeunesse amusait beaucoup les gens parce qu'on le trouvait dans l'eau et que le bdello-vibrio pénétrait dans le colibacif et qu'on voyait le colibacif exploser ou à peu près et c'est une bactérie mais c'est une bactérie prédatrice pour d'autres bactéries et actuellement effectivement les interactions sont essentielles et la dynamique des populations microbiennes et leur association en écosystème est absolument essentielle alors ce que je veux dire c'est que la résistance qui revient au sens le plus large n'est pas simplement la conséquence indésirable de la thérapeutique anti-biote elle est présente depuis toujours il y a la résistance naturelle qui préexiste à l'antibiotique qui définit son fait et puis il y a quelque chose qui a rendu les choses difficiles en particulier pour les journalistes et pour le public c'est que chaque fois qu'on a trouvé un mécanisme de résistance qui intervenait pour résister à un antibiotique on lui donnait les noms de antibiotiques alors en donnant les noms de antibiotiques on crée un couple que l'OMS a suivi je dirais jusqu'à très très récemment où il était clair que l'on parlait du couple antibiotique c'est-à-dire les œufs espérelles appellent céphalo les 3ème génération les 4ème génération les carvapélémases appellent les carvapénèmes les pénicillinases et ainsi de suite c'est pour ça que j'ai mis le problème de donner un nom nous disions les pénicillinases existent dans les bactéries peut-être avant qu'une bactérie ait eu à se trouver en face d'une pénicilline et elle a une fonction d'enzyme elle avait des carvapélémases et ce que vous voulez comme fonction enzymatique puis elle a un bon subtra qui est la pénicilline c'est pour ça qu'elle est devenue une pénicillinase alors je pense qu'il est très très important de remettre en ordre un petit peu ça et de regarder un peu les mécanismes de résistance en séparant ce qui est enzymatique de des inactivations hors de la bactérie des inactivations qui se font dans la bactérie et des autres mécanismes de changement sur la cible elle-même de l'antibus alors je voulais également vous mettre à l'aide avec persistance versus résistance très souvent on a le sentiment mais que le mot persistance est utilisé pour résistance ça n'a rien à voir la résistance la bactérie est dotée d'un mécanisme qui lui permet de se multiplier en présence de l'antibiotique la persistance c'est un hectare phénotypique dans lequel se met la bactérie pour être tolérante et traiter le dos à l'antibiotique que l'administre alors je vais revoir là rapidement ce que c'est qu'acquérir la résistance par mutation je vous ai dit les taux de mutation sont de 10-6 à 10-11 alors chaque fois que les taux sont bas c'est à dire 10-6 10-7 10-8 il y a au moins 10-8 bactéries dans l'organisme quand il y a une infection 18 bactéries dans l'organisme et il y a donc des chances qu'il y ait un mutant résistant dans la tête une mutation c'est pas rien quand une bactérie mute il y a des changements fonctionnels dans la bactérie et on est en présence d'une souche qui a d'autres caractères en gros on considère qu'il y a entre 200 je ne sais pas si je dis juste entre 200 et 400 caractères qui peuvent être ou bien augmentés ou bien diminués lorsqu'il y a une mutation à un antibiotique d'éthéris le perte de fitness est compensé ça tout le monde le sait acquérir la résistance avec un gène résistant par transfert de gène à l'horizontal ça vous le connaissez ce qui est très intéressant c'est que le gène qui se déplace évolue au fur et à mesure et l'évolution des gènes elle est mal mal caractérisée et à mon avis méritera à l'avenir d'être un peu plus creusé creusé alors la diversité de la résistance et des résistances est évident on a parlé des résistances etc les mécanismes qui contribuent à la stabilité de la résistance sont très importants vous devez savoir qu'une bactérie résistante ne perd pas sa résistance parce que le sélecteur cesse d'agir dessus elle garde sa résistance pendant un temps alors il y a des situations où elle perd sa résistance parce que la résistance ne s'est pas installée avec un certain nombre de systèmes mais dans beaucoup de cas les plasmides de résistance ont une manière de se stabiliser ou bien ils portent quelques avantages que la bactérie a envie d'y garder qui sont des avantages d'adhésion de modification de surface ou bien elle porte le système suicide c'est à dire elle sécrète un anti-poison et la bactérie s'aperçoit que si elle perd son plasmide et bien elle meurt le poison c'est les systèmes poison-anti-poison donc une partie est sécrétée par le plasmide et la bactérie c'est la bactérie c'est la bactérie c'est la bactérie la population n'est pas homogène elle est extrêmement diverse elle peut être diverse pour des tas de fonctions et lorsqu'il y a eu quelques individus résistants ils restent éventuellement dans la population et actuellement tout le monde est en admiration parce qu'on accorde même des qualités humaines aux bactéries vous tombez sur des articles où on parle de la bactérie altruiste alors l'altruiste c'est la résistance qui dans une colonie se met plutôt à la autour de la colonie un peu à l'extérieur pour protéger les sensibles qui sont au milieu et repousser éventuellement la bétalactamine et qui a tendance à se rapprocher de la colonie alors je crois que ce qui est très intéressant c'est de garder en mémoire que nous sommes infectés par des populations microbiennes et que ces populations sont hétérogènes elles sont diverses on les teste on les reconnaît comme telles mais elles ont une certaine diversité qui peut éventuellement intervenir dans les suites et l'évolution de la situation ça j'en reviens là sur le fait que la résistance qui revient est la plupart du temps non perçue par le prescrit alors ça c'est un bon choix les antibiotiques dans la nature les antibiotiques dans la nature il y en a maintenant vous savez comme moi il y en a partout il y a les antibiotiques que nous avons déversé il y a ceux qui viennent naturellement il y a les gènes qui survivent à tous les traitements de l'eau il y a le fait et ça c'est le point important de cette diapo que l'antibiotique n'est pas seul à maintenir les bactéries résistantes il y a un très grand nombre de substances et on n'est pas loin de considérer que presque toutes les substances font quelque chose sur une bactérie et dans ce qu'on nous donne du point de vue on a tendance à regarder essentiellement les médicaments on pourrait aussi regarder les autres produits chimiques qui nous entourent c'est à vous les biotiques c'est les 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 métaux lourds mais des philothiésines des les antidépressifs n'oubliez pas que les désolites par exemple les dérivés de la structure des IMAO et avant comme commercialiste j'avais été faire des prélèvements dans les services de psychiatrie pour voir si les malades n'étaient pas déjà porteurs de staphylococques ou d'empérocoques résistants aux biotolites qui étaient et en fait jamais les derniers ces énergies ne s'est défendu du fait que la structure de l'antibiotique pourrait très bien ressembler à la structure d'un autre médicament et qu'il est d'ores et déjà au démarrage des bactéries résistantes donc antibiotiques partout antibiotiques sélectionnés par beaucoup de choses donc c'est difficile de dire on va diminuer les antibiotiques qu'on donne du point de vue thérapeutique et revenir à la sensibilité j'ai mis subsistome parce qu'on oublie souvent le subsistome le fait qu'il y a des bactéries qui démolissent ces antibiotiques et qui l'utilisent comme pour de leur croissance ceci est une diapo à laquelle je tiens beaucoup qui m'a été envoyé par Julien Degris et Julien Degris dit l'antibiotique selon sa concentration est une molécule hautement bioète à concentration élevée il bloque la multiplication il peut aller jusqu'à la bactérie cidique mais dans toute la gamme des concentrations il y a des effets ou les effets en gros dont ils ont été travaillés et le signalisme est probablement un des effets importants et l'hypermitagénicité est une autre des grands effets alors si vous mettez que dans votre esprit l'antibiotique est un modulateur en production enfin de le mot l'échappe ça va pas d'abord un modulateur de translection le la plupart tous les antibiotiques ont plus ou moins des activités qui peuvent aller relâcher moins de plus si l'antibiotique sélectionne un résistant à dose élevée à dose faible il sélectionne une diversité éventuellement des résistants si les doses augmentent et donc la diversité de la résistance est beaucoup plus liée à des quantités faibles d'antibiotiques qu'à des quantités très fortes alors sur chacun d'une adhévis à des réflexions qui a beaucoup la production des photos signes l'hypermitagélicité et le signage le dernier point c'est la preuve que nous ne savons rien en matière de résistance ou peut-être qu'on a mal appréhendé les systèmes complexes c'est que nous avons été incapables d'une prédictibilité au moment où on croyait que les métiers s'étaient stabilisés à l'hôpital ils sont sortis de l'hôpital ils sont arrivés dans les fêtes et puis au moment actuellement où on se demande est-ce que les métiers restaient parce que dans la communauté la plupart des métiers étaient des producteurs de toxines de Pantone Valentine et bien pas du tout actuellement les métiers sont en train de baisser à toute vitesse et on ne sait pas très bien donc l'imprédictibilité pour les métiers était claire pour la résistance à la banque le hasard a voulu que ce soit la Boparsine qu'ils fassent dans le domaine vétérinaire mais ils étaient passés quand même 25 ans l'imprédictibilité avec les ESBL les ESBL c'est 1982 que je vous ai dit tout à l'heure elles sont restées de 1982 une bonne quinzaine d'années avant que cet hélixène ne devienne alors cet hélixène si j'ai mis à côté les gènes qui n'ont pas de succès comme les métalactamases dans l'entérocoque des calices parce que là il y a eu 15 souches et puis ça a disparu nous n'avons pas idée de ce qui fait le succès d'un mécanisme de résistance actuellement cet hélixène est indiscutablement un des mécanismes les plus à succès et dans les carvapédémases alors qu'on s'attendait à voir les KPC les vrais carvapédémases prendre la place pas du tout c'est oxaciline carbontuite qu'on trouve le plus souvent alors les oxacilinases qui sont encore un autre groupe font que nous ne sommes pas capables de prévoir l'émergence de nouveaux déterminants et ça la dispersion de la transfusion des valéries par l'état d'endroit je disais tout à l'heure dans les MREXA les variants de MEC A puisque maintenant on a MEC B et MEC C MEC B qui va donner probablement des souches plus sensibles que nous étaient les métiers à l'ancienne il est nouveau bon et voilà ça je ne vais pas vous le commenter c'était simplement pour ajouter qu'il y avait des circuits partout chez l'humain chez l'homme et puis et l'environnement au plus à plus grande part trouver une solution il faut qu'il existe il faut qu'il existait pour tenir les bactéries résistantes à distance les tester isoler les malades les traiter je trouve à notre époque qu'on a oublié souvent le malade on entend l'OMS et beaucoup de grandes instances parler de résistance et de mort mais je n'ai pas entendu dire qu'est-ce qu'il fallait faire dans un laboratoire quand on était en présente une souche multirésistante je lui conseillais à mon processeur de faire une paillade spéciale pour les souches qui considèrent les multirésistantes et essayer de définir un certain nombre de gestes à faire de susceptibilité de sensibilité d'études de combinaisons entre les antibiotiques de préciser ce qu'il y a à faire pour loigner les gens alors effectivement sur toutes les souches multirésistantes vous avez des sensibilités complètement inattendues qui apparaissent on dit c'est des sensibilités collatérales donc il faut tout rester et interpréter et faire des choses de manière complète alors là je laisse passer complètement ceci à moins que vous ne soyez intéressés c'est ce qui a été fait dans les différences que je voulais simplement en dire à la fin de cette diapositive pour vous dire que je crois beaucoup à l'antiquette c'est à dire au lieu de parler des quantités d'antibiotiques essayer d'imaginer et de suivre pour chaque coin du monde comment l'antibiotique comment ça s'étale c'est l'étalement de l'antibiotique ça n'est pas la le poids en tant que poids qui pèse pour la résistance et voilà les les citations terminales les je sais que tu l'aimes beaucoup et au combien puisqu'il dit que les planètes risquent de dominer la planète et qu'il n'est pas sûr du tout que nous en sortions de nos bagarres avec les bactéries mais j'ai aimé dans midnight in paris quand Guy Allen est invité par la jolie fille en 1920 de lui dire mais reste avec nous et lui dit ah oui c'est bien mais dans votre époque il n'y a pas d'antibiotique et puis s'il me rend souvenez l'huile jeunesse dit à un moment donné avec toutes ces antibiotiques on ne peut plus vivre dangereusement merci beaucoup merci merci de cette perspective très très c'est vrai qu'il y a alors il y a un certain nombre de choses qu'on comprend un petit peu mieux actuellement mais il y en a qui reste une sérieuse là je crois qu'il y a deux révolutions actuelles pendant le 2000e siècle qui éclairent les choses d'une manière un peu spécifique il apparaît que ces flux de résistance très souvent on l'a vu pour la zifroïde par exemple il y a eu 4500 souches qui séquençait par fil de Sanger en réalité il y a des souches qui ont le potentiel pour devenir résistance d'ailleurs ce qui met en cause à l'identification des souches par le phénomène de l'antibola il y a des souches qui ont des capacités donc celle qui s'est répandue qui a fait la moitié du monde est une souche qui a une capacité à acquérir de résistance ça a été vrai aussi pour les staphilocopes l'aurait qu'on a eu en communautaire c'était le géotique 30 et 33 qui avait la capacité qui était ou qui n'était pas résistant mais qui avait la capacité à acquérir sa résistance c'est vrai pour tout le cas maintenant absolument donc on est en train de voir qu'il y a quelque chose de commun et ça je pense c'est vraiment un concept qui est entièrement émergent un vrai changement de paradis c'est à dire on est en train de voir que les bactéries qui ont un répertoire génomique qui leur permettent de devenir pandémique sont souvent les mêmes qui ont la capacité à acquérir ou pas des résistances mais que ça n'est pas lié c'est à dire que ce n'est pas la résistance qui leur permet d'être pandémique c'est parce qu'elles sont pandémiques qu'elles sont capables d'être résistantes alors ça c'est probablement lié au fait que les bactéries les plus pathogènes ont des restrictions génomiques en particulier dans le contrôle des séquences exogènes en particulier avec les CRISPR et les anti-CRISPR d'une part et d'autre part avec la diminution de la régulation qui les rend pathogènes c'est probable et ce qu'on voit la raison pour effectivement ce qu'on commence à comprendre maintenant c'est que la raison pour laquelle en tout cas actuellement les bactéries gram-négatives sont capables d'accumuler des gènes exogènes c'est qu'ils ont une tendance en particulier de ce leu et ce leu et ce leu quantité absolument hallucinante d'anti-CRISPR porté par les bactéries ou par les éméphages qui empêchent de rejeter ou de découper les séquences exogènes et ça je pense c'est vraiment des choses dont on n'avait pas la perception et qu'on voit maintenant de pauvres d'identif qui se passe tous les jours en particulier chez le phénomène d'acérose et celui qui en a plus de tous et qui explique très très vraisemblablement sa capacité à accumuler des séquences résistantes sont vraiment des phénomènes nouveaux mais le phénomène un des phénomènes je passe ma vie à vaciner avec ça le phénomène du XXe siècle avec de la génomique c'est que les épidémies sont toujours des clones qui n'ont rien d'avoir avec le reste c'est des clones qui ont transmission différente une capacité d'accueillir des résistances différentes et généralement du fait de leur réduction de la sur-spécialisation dans la pandémie c'est des batailles qui ont à l'inverse que ce qu'on nous expliquait pendant 30 ans avec les facteurs de l'évidence qui ont moins de gènes et qui du coup perdent les gènes qui leur permettent de se débrasser des écrans des écrans des écrans des écrans des patogènes sûrement ou plus petits je pensais que c'était petit qui était méchant je faisais des questions pour profiter pour profiter alors Mathieu t'écoute lui qui est d'accord à toi Jean-Christophe je ne peux pas ne pas être d'accord parce que j'essaye actuellement je travaille avec l'OIE et je travaille avec le c'est évident j'essaye d'obtenir qu'il fasse il fasse accepter l'idée de surveillance parce que ça amènera à voir un peu ce qui se passe dans les différents pays et peut-être leur apprendre à ne pas avoir trop peur des bactéries résistantes parce qu'en même temps et Stuart Levy est d'accord pour moi il dit là où il y a beaucoup de résistance c'est là où il n'y a pas de bon antibiotique pour soigner c'est là où il n'y a pas d'accord c'est là où il n'y a pas